Le skiff a été construit en 1907 en Allemagne, chantier Eppchen & Rassonsen. Il a eu vraiment beaucoup de vies, plusieurs vies, et il a été ramené en France en 1995. Il s'est appelé Polaris, puis Etoile Polaire, et donc depuis 4 ans il a retrouvé son nom d'origine. Il a été racheté par un généraux philanthrope qui du coup offre à différentes personnes qui n'ont pas forcément l'occasion de naviguer, des navigations sur le navire, donc d'une journée, parfois 4, 5, parfois une semaine. Donc ça peut être des personnes qui sont en hôpital psychiatrique, des jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse, ça peut être tout un tas de personnes, et donc juste dans la cohésion d'équipe, le fait de naviguer tous ensemble, de faire la cuisine ensemble, d'aller explorer des grottes, de se baigner, de pêcher. Tout ça fait qu'il y a plein de choses qui se passent, parfois besoin de moins de médicaments, moins de stress, etc. Et donc on a des très beaux résultats. Et donc le navire est arrivé à Dornonné depuis 4 ans, et donc on n'est pas encore hyper connus dans le monde associatif. Et donc il faut savoir que les gens qui viennent avec nous, pour les associations qui ont assez peu de moyens, il y a des mécènes qui participent au financement des croisières, et donc ça ne peut coûter quasiment rien pour les gens qui viennent à bord. Et ensuite pour les structures qui ont plus de financement, là on essaye d'ajuster au niveau des finances, faire au mieux pour que le projet reste viable, et qu'on puisse quand même faire naviguer des personnes qui ont très peu l'occasion de le faire. Ça fait 10 ans que je navigue sur ce genre de navire, et moi j'adore forcément leur histoire, la beauté, je trouve qu'ils ont des lignes incroyables. Et puis aussi j'aime beaucoup les gens qui viennent à bord, en général ils ne viennent pas juste pour la consommation, ils viennent aussi parce qu'ils ont souvent un rêve, un idéal, et puis je pense que souvent ce sont des personnes qui sont esthètes, et je pense qu'on a beaucoup plus de choses à raconter sur ce genre de navire que sur des voliers plastiques. Il y a vraiment une beauté du navire en bois, des formes, vraiment souvent en plus les jolis navires sont ceux qui marchent le mieux, et puis surtout il y a une convivialité à bord de ces navires qui fait que souvent c'est des sorties incroyables, extraordinaires, et moi c'est vraiment ce qui me plaît sur ce genre de bateau. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !